On parle beaucoup de ce moment présent, tout le monde en parle, mais en fait ça m'a donné envie de faire une vidéo là-dessus parce que ce moment présent, il est souvent mal compris. C'est quoi être présent ? Être présent c'est quand tu t'assoies et que tu ne penses plus à rien et que tu es présent sans être distrait par ce que tu penses. Tu es là, tu es présent, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas quelque chose qui t'embarque dans quelque chose d'autre. Ça veut dire que tu es présent, c'est ça la présence. La présence d'esprit, la présence d'être soi-même, là, avec soi-même, avec ce qui se joue, avec ce qui se passe, sans te raconter des histoires. C'est ça la présence. Et ce présent moment, ce moment où tu es là, dans cette présence-là, il n'y a plus de moment, il y a juste l'éternité. Et cette éternité, c'est ce que tu es. Tu es cette éternité. Tu es cet être qui est présent, qui est là. Et dans cette présence-là, alors que l'esprit n'est pas occupé, alors tu peux agir avec beaucoup d'intelligence. La paix, c'est nécessaire pour pouvoir conduire une vie avec beaucoup d'intelligence. Parce que sans la paix, tu ne peux pas. Et la paix, c'est justement, c'est de ne plus avoir les pensées qui viennent t'embarquer dans des histoires qui sont constamment perpétuelles, tout le temps, qui passent du coq à l'âne. Et être présent, ça veut dire ne plus les avoir, ne plus subir le flot des pensées qui viennent à toi et qui t'embarquent. Voilà. Être présent. Être là. Ici et maintenant. Un esprit de cette nature qui ne fait rien pour se distraire et qui n'est pas dans l'action de sa tête. Tu sais, celui qui est dans l'action, il n'est pas en paix. Il est dans l'action. Il est actif. Et moi, je parle d'un moment où ton esprit n'est pas actif dans les affaires que tu penses. Tout ce que tu penses n'est pas là. Et alors, cette présence, elle côtoie. Elle côtoie ce que j'appelle ce qui est sacré. À ce moment-là, tu peux peut-être toucher à ce qui est sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada